L'Angle Éco avec vous, Éric Vannier, un nouveau patron pour la première entreprise privée française par le nombre de ses salariés. 380 000 personnes travaillent dans le monde pour Carrefour, 116 000 en France. Alexandre Bompard s'assied donc aujourd'hui dans le fauteuil de PDG du groupe Carrefour, où il est attendu un peu comme un sauveur. Oui, alors n'exagérons rien quand même, Carrefour ne se porte pas trop mal, mieux en tout cas qu'au début des années 2010. Mais c'est son avenir qui est incertain, on arrive au bout d'un modèle, celui de la grande distribution en panne de relais de croissance. Le chiffre d'affaires des hypermarchés moteurs du groupe ne cesse de s'éroder, il faut trouver la parade. Ce sera la mission de ce jeune patron de 44 ans, Alexandre Bompard, qui vient de la FNAC. Les consommateurs boudent les grandes surfaces, pourquoi ? Parce que c'est trop, trop tout, trop grand, on s'y perd, trop loin, on gaspille son temps, trop anonyme, on est noyé dans la masse. Aujourd'hui, le consommateur rechigne à prendre sa voiture pour aller passer son samedi après-midi en banlieue, dans les allées d'un hypermarché entre des boîtes de conserve et des pots de yaourt. Il a plutôt besoin de cocooning, de proximité et de convivialité. D'où le succès des supermarchés de quartier, plus petits, plus attrayants, il y a donc un problème de formatage de ces magasins ? Absolument, mais pas seulement. Carrefour ne sauvera pas sa place de troisième distributeur mondial. En se contentant de démultiplier les Carrefour Market, les Carrefour City ou autres Carrefour Express, il faut trouver des solutions pour relancer les hyper qui non seulement séduisent moins la clientèle, mais sont aussi bousculés par le e-commerce et attaqués par les enseignes low-cost ou très spécialisées. Et c'est là qu'on attend Alexandre Bompard. Oui, car les vieilles recettes ne marchent plus, les campagnes promotionnelles ou publicitaires ont de moins en moins d'impact. Promettre toujours moins cher que moins cher, le consommateur ne se laisse plus avoir. Le drive, vous savez, la commande à distance, je commande à distance et je passe prendre ma livraison à montrer ses limites. Et les sites internet de la grande distribution ont du mal à décoller. Quand on a comme concurrent Amazon qui s'est lancé dans l'alimentaire et le textile, Lidl qui monte en gamme et l'américain Costco qui débarque avec ses grands entrepôts de vente, il faut vraiment se montrer inventif. Alors que va faire Alexandre Bompard ? Est-ce qu'on le sait déjà ? Non, bien sûr, laissez-le d'abord arriver. Il se donne six mois pour élaborer un plan stratégique de reconquête. On peut imaginer quand même qu'il va s'inspirer de ce qu'il a fait à la FNAC. La FNAC qu'il a relancé, redressé. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les actionnaires l'ont fait venir, faire du copier-coller FNAC Carrefour. Alors justement, comment a-t-il fait pour sauver la FNAC ? Il a d'abord diversifié les produits en rayon, en introduisant par exemple du petit électroménager. Il a animé les magasins, mini-spectacles, rencontres artistiques qui se sont transformés en lieu de vie, plus seulement en lieu de vente. Il a boosté le site internet de la FNAC qui est devenu une référence. Il a allégé les structures pour qu'il y ait plus de réactivité dans les prises de décision et leur diffusion. Et il s'est allié à Darty qui l'a racheté pour élargir son champ d'action, diversifié, animé, numérisé, allégé et renforcé. Ce sont sans doute les verbes là qu'Alexandre Bompard utilisera le plus souvent dans les mois à venir. Avec peut-être un rapprochement entre Carrefour et FNAC Darty, pourquoi pas ? Oui, ça ce n'est pas impossible. En tout cas, certains pensent que si on a fait appel à l'ancien patron de la FNAC, ce n'est pas un hasard. À terme, Carrefour, FNAC et Darty pourraient travailler ensemble, diversifié, renforcé, unifié. Ça correspondrait en tout cas au vocabulaire d'Alexandre Bompard. À suivre donc. Merci, c'était Éric Vannier pour l'Angle Éco.